Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester mes derniers achats et les quelques derniers produits que Maryse m'envoie. Donc je vous remets le haul en barre d'infos, vous l'avez eu mercredi pour ceux qui me suivent régulièrement, je vais déjà virer la touffe. Et voilà, donc j'ai juste mis base, fond de teint, anti cernes et j'ai poudré, comme ça je prenais un petit peu d'avance. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu et on commence à tester. Voilà, là je pense que pour le teint on est pas mal. Alors, je vais faire dans l'ordre, premier produit de teint que je vais tester c'est le fond de teint de foudre de Jekico, comme ça. Donc je le connais puisque c'est exactement le même que le Unexpected Paradise, mais voilà, comme ça je le teste. Et j'ai pas mis de fond de teint de poudre, je remets toujours un petit peu de fond de teint de poudre, soit à la houppette, soit au pinceau. Cette fois-ci ça sera au pinceau. Il a la même odeur que pour l'autre collection, vous savez vraiment, voilà, Jekico il se casse pas trop la nénette, il se chante juste les boîtes, les boîtiers. Sinon le reste c'est pareil. Voilà, et le fond de teint de poudre, j'en mets maintenant à chaque fois, et je trouve que quand je fais mon teint et que je mets pas de fond de teint de poudre, que mon teint, et ben bon, ne cherchez pas à comprendre, c'est totalement faux, je pense. Enfin, voilà, je préfère mon teint quand j'ai mis un peu de fond de teint de poudre en finition pour bien flouter et tout ça, voilà. Donc je m'en sers comme une poudre, ben vraiment de finition en fait. Voilà. Donc ça je l'adore, j'aime beaucoup l'Unspected Paradise, c'est pas mon préféré de Kiko, mais j'aime quand même beaucoup ce fond de teint. Alors, ensuite on a deux produits poudre, enfin teint à tester, toujours de la part de Maryse, attendez je les cherche, parce que c'est le bordel totem là-dedans. Donc, on a ici Bronzer Blush Highlighter de chez Hourglass, c'est deux produits Hourglass, et il y a également une poudre un peu comme le genre Soft Focus de la Too Faced. Mais j'ai également celle-ci, qui est la Heteral Light Ambiente Poudre Lumière, qui fait le même job aussi, et qui est un peu plus claire. Donc je vais prendre Bronzer Blush de l'autre palette, du quad là, et on testera celle-ci et Highlighter, j'en ai deux à tester, donc je ne sais pas comment ce qu'on va faire. Mais voilà. Donc je vais commencer avec le bronzer qui est juste ici, donc forcément c'est un bronzer lumineux, toute la palette est lumineuse, mais voilà. Bon, la teinte est jolie, il n'est pas trop, il est chaud forcément, vu que c'est un bronzer, pas un fard de contouring, mais il n'est pas trop 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 chaud, et ils sont super bien à la peau. J'adore, j'adore, j'aime beaucoup. J'ai fait des superbes découvertes, grâce à Marie, surtout point de vue de teint, le Tom Ford, le bronzer Tom Ford, les blush Patrick Ta, le blush crème Pilotol, et le Natasha Denona, je les utilise tout le temps. Marie, c'est exceptionnel, je crois que vous commencez à le savoir. Là, elle m'a envoyé plein de palettes, des mini, enfin des quads, pas de ma goisse, pour que je les revende sur Vinted, pour me faire des sous pour mon meuble. Pour pouvoir acheter mon meuble, parce qu'elle m'a dit, je te les envoie, ça fait le montant de ton meuble. Tu les revends, ça fait le montant de ton meuble. Elle m'en a envoyé six, six quads, bon il y en a deux que je vais garder, je vais vous montrer après. Je ne pense pas qu'on saura les tester aujourd'hui, mais on va les tester bientôt. Bon, le bronzer, j'adore, il est très beau, très 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 beau, et ils se font super bien autant. J'adore, donc je leur donne quand même un coup de pinceau, pour bien flouter les bords. Voilà, alors je vais faire mon petit contouring, que je fais habituellement, donc un peu ici. Et un peu sur le nid, enfin les contours du nid, l'arrête du nid. Oh, je n'y sais pas parler. On va essayer de rétrécir la largeur de mes naseaux. Voilà, je reprends celui-là, pour blader un peu. Je l'ai un peu beaucoup marqué. Bon, écoutez, il est tard, c'est l'heure de la sieste. Donc je filme, et puis après je vais aller à la sieste. Donc, ce n'est pas très grave si mon contouring de nez est trop marqué pour dormir. Ouais. Alors, ensuite, je prends le blush de la même palette, qui est une teinte que j'adore. Au swatch, il m'a un peu laissé perplexe, mais... Eh bien, ça change tout au pinceau. J'ai l'estomac qui gargouille, j'ai la dalle. Après, je vais manger avant d'aller dormir. La teinte, j'adore. Et pareil, ça se travaille super bien. Alors, je vous rappelle quand même que je suis une chaîne petit prix. De base. Ce qui n'est plus forcément le cas en ce moment à cause de ma riz. Ou grâce à ma riz. Mais j'ai fait des super belles découvertes. Waouh, je suis ravie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. C'est un peu trop estompé de ce côté-ci, non ? Oh, j'aime beaucoup la teinte. Et pareil, il se travaille super bien. Et il n'est pas trop, trop lumineux. Vous voyez, il y a des petits reflets un peu dorés. Je ne sais pas si vous allez les voir en vidéo, mais... Ça, je valide. Alors, je vais tester la poudre Hourglass, comme ça, la lumière, sur mes cernes et la zone à éliminer, quoi. Alors, je vais prendre ce pinceau-là, qui sera peut-être un peu gros. Donc, oui, je vais prendre un peu plus souple. Je vais prendre celui-ci. Donc, c'est un peu poudreux. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Mais ouais, ça accroche super bien à la lumière. Ouais, ça fait vraiment la même chose que la tout-face. J'adore. Ouh, si beau. Sur l'arrêt du nez, le centre du front et le menton. Voilà. J'en remercie quand même un peu, histoire que ça ne fasse pas un gros patch de lumière. Ça, je valide aussi. Alors, en highlighter, j'ai donc de Odenice à tester et le Nabla. Alors, j'ai envie de tester les deux. Celui-ci me fait très envie. Alors, écoutez, on va déjà mettre le Nabla pour tester avec le pinceau Nabla. Ça a un crown. Crown. Couronne. Donc, c'est normal que je l'aime, que je le cache. Alors, c'est très discret. Ce n'est pas du tout le genre d'highlighter que j'ai l'habitude, moi, de porter. On le voit à peine. Il est beau, hein. Il a une teinte vraiment très belle. Mais ce n'est pas mon genre. Donc, je vais le mettre aussi sur l'arc de cupidon. Je vais y aller au doigt. Sur le bout du nez aussi parce que c'est un peu discret. Et on se rapproche des fêtes. Donc, ce n'est pas grave si je suis à Rudolf. Je vais essayer quand même avec mon pinceau habituel. Voir si ce n'est pas le pinceau qui... Ah. C'est mieux. Ah oui. Je préfère. Le pinceau est un peu souple, en fait. Ok. Donc, je vais quand même remettre celui-là par-dessus au moins les pommettes. C'est un bleu. Si je me tape des cannes de tout, mais non, ça ne va pas aller. Donc, je reprends le pinceau-là parce que celui-ci, il est un peu plus... Ok. Vous voyez comme quoi le pinceau, ça change beaucoup de choses. Et au doux, hein. Oh, je te déploie. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est magnifique. Par contre, si vous avez des imperfections, on ne conviendra pas forcément, parce qu'elle a du marre tout bien la peau. Mais oh là là, je ne sais pas si vous voyez les reflets, mais c'est un truc de fou. Oh là là. Oh, l'effet glas skin qu'il fait. J'adore. 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 Eh bien, on va pouvoir passer au neneuil. Alors, en neneuil, j'ai le petit couette comme ça, visée art. Pareil, que Maryse m'avait envoyé. Donc, il ressemble à ça. J'ai les paillettes Glambox. Ouais, Glambox à tester. Alors, je l'avais reçu exposé pour ceux qui ne suivent pas le problème, enfin, les vlogs. Et j'ai dû remporter celui-ci, mais du coup, ils se sont mélangés, donc ça fait à peu près le même godet. Mais voilà. On va tester des paillettes, ça, c'est sûr. J'ai les fossiles à tester de chez Révolution et je viens de recevoir deux palettes Pac-Macquoise de la part de Maryse. Celle-ci, on va la tester, je vais faire un swatch de make-up, même que c'est que quatre fards, il y a quoi faire. Je vous montre le prochain swatch de make-up que vous verrez, enfin non, peut-être pas que vous verrez, mais que moi, je vais tourner, oui. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez, mais voilà. Et je pense que pour la saison, la teinte est magnifique. qu'il y a deux mats et deux pailletés dedans, donc c'est d'enfer. Mais je pense qu'on va quand même tester, vu que j'ai mis l'highlighter bleu, on va quand même tester celle-ci. Alors, ne me demandez pas les noms des palettes, je ne sais foutre rien, je ne sais même pas comment on peut voir les noms. là, c'est quatre lumineux, malheureusement, vous allez comprendre pourquoi je la garde. Voilà, donc on va tester le petit bleu là, je pense. Donc, je me rapproche, je vais blender, alors je n'ai pas mis de base, j'ai juste mis de l'anti-sort, je vais mettre un peu de base quand même et on attaque ça. Vous auriez pu me rappeler que j'ai failli oublier de fermer sur ça. Là, je les ai juste crayonnés, je ne les ai pas fixés rien. Voilà, parce que je n'ai pas ce qu'il me faut en haut. Alors, je n'ai pas de fard beige, donc je vais reprendre le pinceau, j'ai fait mon contouring du nid, et je vais prendre du coup le fard lumière qui est dans cette palette-ci, parce qu'il est un peu plus beige que l'autre, et un peu plus blanc. Donc voilà, pour poudrer l'arcade sourciliaire, ça ira très bien. Ok, je garde toujours le même pinceau, je prends la petite palette de visière, de petite couade, et je vais prendre la teinte ici, pour faire l'œuvre de l'arche. Ça ne va pas être folichon, folichon, comme make-up. Oh. Il ne se passe pas grand-chose. Bon, c'est discret. Bon, après, c'est un petit taupe, grisonnant, donc, ce n'est pas non plus une couleur de foufou, mais quand même, pour le prix de la palette, de ces produits-là, je ne sais pas exactement, surtout les petits couettes, comme ça, je ne sais pas. Celui-là, je sais d'office que je ne vais pas le garder, je ne suis pas fan des couettes à la base, et ce n'est pas le genre de teinte qui m'ébaudit, enfin, qui m'ébaudisse, qui m'ébaudit, enfin, qui me transporte, quoi. Je vais la donner à Manon, celle-là, pour que je puisse la tester. Alors, je vais prendre un pinceau boule un peu plus précis, et je vais prendre la teinte ici, pour faire mon coin externe, et je reviens également un peu dans le creux. Ça manque d'intensité, quoi. La pigmentation, c'est pas foufou non plus. Quand je vous dis que ça ne fera rien de foufou, le make-up, ça ne sera rien de foufou. Je dégrade quand même un petit chetouille, même si ce n'est pas fort utile. On voit rien. Alors, je vais prendre un pinceau plat, et je vais prendre la teinte ici, que je mets sur... Ah, ça, c'est beau. Ah bon. C'est juste pour mettre une base en dessous de l'autre part. On ne va pas le voir, je le pense après. Mais c'est joli. Ça ne va pas faire le but. Mais, ce n'est pas du foufou. Vu le prix des produits de chez eux, ça ne vaut pas le coup. Alors, je vais passer à la palette de la couasse. Oh, comment est-ce que la fille elle fait un pétince. simple. Et je vais donc mettre le bleu. Magnifique. Blu. Alors, je vais essayer au pinceau. Je ne sais pas du tout si ça se prélève au pinceau, ce genre de teint-là. Et je le remets par-dessus l'autre que je viens de faire. Oh, les paillettes sont canonissimes. Magnifique. Mais, j'ai quand même essayé au doigt. Ouh. J'adore assortir le turquoise avec du nude. Bon, là, ça fait moins turquoise sur... Une fois qu'on l'applique. Merde, j'en ai mis. Ici. Mais, ce fard est très beau. Je m'en fous partout, mais il est très beau. J'en ai foutu ici. Mais, quelle cochonne. Alors, je blende ici. OK. Alors, avec un petit pinceau boule précision, du coup, je vais prendre le doré pour mettre en coin interne. J'aimerais bien tester le verre. Le verre, il est magnifique. Il y a des petites paillettes mauve rose dedans. Je resterai plus tard. Et je vais mettre donc le doré en coin interne. Et je reviens ici un peu sur mon ras de cil. Je pensais avoir un peu plus de lumière quand même avec le doré là. Ça manque un peu de loupiote. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais reprendre le quad ici et je vais prendre la laitur qui est dedans. Ou pas ? Non, ou pas. On va reprendre celui-là. Vu qu'il est blue, alors, j'essuie mon pinceau. Ah, là, ça fait des pitouilles. Là, ça change tout. Voilà donc les paillettes. Les gens, j'ai failli oublier les paillettes, le plus important, le truc que j'avais le plus envie de tester. Alors, il y en a plein que j'ai envie de tester. Alors, déjà, les vertes. Il y en a plein des duochromes dedans. Elles sont magnifiques. Je vais prendre celle-ci parce qu'elles sont roses et bleues. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je ne sais pas s'il y a un agent liant dedans, je pense. Et je vais mettre ça au centre. Et je ne vois rien. Il ne se passe absolument rien. Après, là, c'est un phare plutôt duochromes. Alors, attendez, je vais le mettre sous mon sourcelle. ça pétouille. Oh là là. Ça fait des pétouilles, vous. On va me l'aider un petit stouillat quand même. Parce que là, j'ai eu la main lourde. Très, 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 très lourde. OK. Et du coup, je vais prendre je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. On va essayer à côté, ici, pour mettre au centre. Ah, mais ça fait vert. C'est un truc de fou. Ouais, ça dépose des petites paillettes, mais comme le phare est déjà pailleté, ça ne se voit pas des masses, en fait. Mais je sens que ça va me plaire, ce genre de petites choses. écoutez, hop, je vais prendre un petit peu ici, aussi. On n'en rajoute encore un peu. C'est le make-up à pétouilles. Voilà, on est bien tentant. Je vais prendre celui-là et je vais prendre les petites argentées, ici, pour mettre en coin d'air. Allez, soyons fous. On fait pétouiller le make-up jusqu'au bout. Voilà. Bon, maintenant, on va peut-être se calmer quand même. Alors, crayon noir, un petit coup de mascara et je vais mettre les faux-cides. Alors, je les mets hors caméra parce qu'il faut que je coupe le bout, que je calcule et tout ça, tout ça. Et je viens vous remontrer ça et on passe aux lèvres. Oh my god. Vous voyez ça ? Ils sont sublimes. Alors, le coin d'air ne tient pas très bien parce qu'en fait, celui-ci, je n'ai pas coupé du tout. Ici, j'ai coupé juste vraiment la petite mèche ici qui dépasse. Je vais devoir couper les deux petites touffettes qui vont vers le coin interne parce qu'ils me dérangent vraiment. Et du coup, ça ne tient pas bien vu que je n'arrête pas de cligner des yeux. C'est toujours le même problème avec moi. Dès que ça revient trop en coin interne, ça me fait cligner des yeux et du coup, ça ne tient pas bien. Et je les ai fixés avec celui-ci donc ça ne tient pas super bien non plus. De toute façon, je ne peux pas les laisser mais oh my god. Je crois que vous allez beaucoup les voir sur les Look Halloween. Ils sont magnifiques. Vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Shadow. Bref. Donc, voilà pour les fossiles. Voilà pour les yeux. Donc, on va passer à la bouche et je vais tester le duo ici de chez XX. Voilà, j'ai celui-là sinon je le testerai plus tard. Donc, on va tester ça. Je vais dézoomer un peu parce que sinon vous n'allez pas voir. Et je vais laisser un peu aussi. Vous allez voir un petit peu mon miroir ici. Vous ferez comme si vous ne le voyiez pas. Ok. Alors, on va commencer. C'est la teinte séquelle. Je crois que c'est ça que je vous avais dit. Ouais, c'est bien ça. On va commencer par le crayon. Alors, c'est hyper quali. C'est du métal donc c'est super lourd. Après, ça reste un crayon à lèvres. C'est une hauteur. Très lourd. Il a failli me glisser les mains. J'ai des paillettes partout. On ne voit rien de ce que je fais. Il s'applique très bien. Il glisse tout seul. En plus, c'est un rétractable donc pour les feignasses comme moi, c'est génial. Je vais essayer d'enlever un petit peu les chutes de paillettes. Dites-moi, ceux qui ont déjà testé les paillettes, s'il faut une colle ou pas. Oh, mais facile, j'ai tellement. Et du coup, on va passer au rouge à lèvres. j'adore la teinte. J'adore la teinte. Il est super opaque. Il glisse tout seul. Maintenant, je ne sais pas s'il se matifie totalement. Il me semble que sur le swatch que je vous ai fait en tournant ce matin, les hauts, oh, mon coin a carrément support. Bordel de cul. Il me semble qu'il n'avait pas séché intégralement et qu'il n'était pas en eau transfert non plus. Mais il sèche. Il ne colle pas. Et il garde un petit fini lumineux et un peu de... Il est qui château, il est à se faire. Eh bien, écoutez, je vous montre tout de suite de plus près ce que ça donne et puis, on parle de tous les produits après. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà le look final avec mes derniers produits achetés et reçus par Maryse. Il y a des pépites, il y a des chaudes et chaudes. Alors, pour commencer, le fontain poudre, voilà, je vous l'ai dit, ce n'est pas une réelle découverte, c'est juste le packaging qui change, mais j'aime beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'il fait un très beau teint. Voilà. Je l'utiliserai sans aucun souci. Gros, gros, gros coup de cœur sur les produits teints Hourglass. Le bronzer et le blush, j'adore. Et cette poudre lumière, là, vraiment pareil que la Too Faced. En un peu plus clair, j'ai même l'impression, est un peu plus floutante. je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si ce n'est pas juste une impression, mais voilà. Les produits teints, Maryse, je crois qu'il n'y a pas un seul produit teint que je n'ai pas aimé jusqu'à maintenant qu'elle m'a envoyé. Ensuite, on est passé donc à l'Elon Night Toil. Alors, gros coup de cœur sur celui-ci, comme vous pouvez vous en douter. C'est totalement mon genre. Celui-ci, j'aime bien. Bon, vous avez vu, par contre, je n'aime pas le pinceau. Je le regarderai parce qu'à mon avis, il peut être pas mal pour flouter quand même parce que bon, à ce prix-là, je ne peux pas le jeter non plus. Je le trouverai bien une autre utilité ou pour quand j'ai des highlighters un peu plus forts et que je veux vraiment les mettre par parcimonie. Mais j'aime beaucoup les highlighters. Celui-ci, voilà, il a un côté vraiment doré, mais doré très clair et je trouve que c'est très joli, surtout pour les fêtes qu'il va être pas mal. Mais alors, wow, coup de cœur sur celui-ci. Gros coup de cœur. Jusqu'à maintenant, ça, elle s'en fout de cœur, à part le pinceau. Ensuite, les yeux, la palette Viseart, enfin le petit quad, je vais le donner à Manon, de toute façon, je savais que j'allais lui donner directement. Les teintes sont jolies, surtout la lumineuse ici, celle-ci, on n'a pas testé, les autres ne sont pas hyper pigmentées, donc je ne pense pas que ce soit une marque qui vale son prix parce qu'il me semble quand même que c'est assez cher. très belle découverte pour ce petit fard-là. Si, li, si, li, le petit bleu, là, qu'on a utilisé. Alors le vert, j'ai trop hâte de l'utiliser, quoi. Voilà, vraiment trop hâte. Donc voilà, pour l'instant, je vais le garder pour tester les autres teintes et m'amuser avec. je ne sais pas quand, mais je l'utiliserai et si je ne l'utilise plus, elle finira sur une tête avec les autres. J'ai beaucoup aimé aussi ces petites paillettes-là, mais maintenant, il faut juste, si vous connaissez la marque, dites-moi juste s'il faut une colle ou pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a un agent liant à l'intérieur pourtant. Ici, j'avais mis de l'alcool. Je vais essayer avec un autre. Oui, on a quand même l'impression que c'est un petit peu humide. Oui, ce n'est pas des loose quand même. Mais voilà, il y a moyen. Et elles sont dues au chrome. C'est canon, c'est canon, c'est canon. Je crois que je suis regardée pour m'en commander d'autres. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, vous achetez les pannes et la palette et vous composez vous-même votre palette de paillettes ou pas de paillettes d'ailleurs. Mais je crois que j'ai regardé pour me commander d'autres paillettes. Gros, 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 gros coup de cœur sur les fossiles. Alors là, ils sont canonissimes. Alors vraiment canonissimes. Il faut juste que je coupe moi les coins internes. Après, si vous avez des huiles, enfin des paupières un peu plus longues que les miennes, ils passeront très bien. Là, bon, moi, ça se décolle en coin interne. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh là 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 là. J'ai l'impression que je vais m'envoler, que je suis un petit papillon. Bref, et coup de cœur aussi sur les points des lèvres. J'ai l'impression que ça tient bien. Alors attendez, il me faut une fois miroir. Parce que là, mon miroir est un peu loin. Ça aurait fait dire que j'en avais sur les dents. Donc, il sèche totalement. mais je ne suis pas sûre pour la tenue. À retester, il faudra que j'essaye sans le crayon et avec le crayon sur toute la lèvre. Après, c'est peut-être le contraste qui me fait cette impression-là. Mais j'ai l'impression que ça a déjà commencé à partir. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On verra bien. Voilà, voilà. Mais sinon, j'adore la couleur. Gros coup de cœur sur la couleur. Ben voilà. Mais écoutez, ici, beaucoup de coups de cœur. Beaucoup, 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 beaucoup de coups de cœur. Mais alors, le mieux, c'est les produits teints, les fossiles, la teinte de rouge à lèvres. Maintenant, je vous dis, on verra vraiment pour la tenue. Et là, il a hâteur de Oden Ice. Il déboîte sa paire. Donc, voilà. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Marie, je te dis encore une fois merci pour les découvertes. Merci, tout simplement. Et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain. Ce ne serait pas un live demain ? Attendez, je vérifie. Comme ça, je vous le dis tout de suite. De toute façon, après, je ne sais plus vous le dire à part demain. la vidéo... Ah non, attendez. Si, on se retrouve demain en live à 20h. Normalement, si je n'ai pas un souci d'ici là. Je suis malade, donc vous m'entendrez tousser et je me moucherai devant vous. Mais voilà. Donc, on se retrouve demain à 20h en live. Et en attendant, moi, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501